Toujours bien assaisonner, hein? Toujours bien, parce que la meilleure amie de la patate, c'est... C'est le sel! C'est le sel! Et le meilleur ami de Amine, c'est... Laurent! Hé hé! Moi, c'est Laurent. Moi, c'est Amine. On est des chefs. Et aujourd'hui, on vous fait trois recettes... De façon épatante! Hors du commet avec... Avec la patate! Bon, Laurent, aujourd'hui, on commence avec ma recette de hangover. Donc, on va faire une gonfle salée à base de patates du Québec. Maïs, un peu de fromage. Et on va venir mettre une boule de crème glacée. On fromage à la crème par-dessus. Très le matin, t'as de la patate. Il reste ta soirée d'hier, puis j'ai décidé d'en faire une recette. Ça m'arrive tout le temps, en plus. Enlève-moi, je suis ton sous-chef. Je vais t'enligner, mon sous-chef. On va mélanger de la farine ici dans le bol. OK, toutes les secs là-dedans? Toutes les secs là-dedans. Puis ici, on va craquer deux oeufs. Un pour vous, monsieur. Un pour moi. Oh, à une main, OK, t'es un pro là. Ben oui. On va mélanger les patates avec les oeufs et le maïs dans notre bol. C'est bon ça? C'est parfait ça. Merveilleux. Ici, j'ai un peu de fromage, du cheddar blond. On va venir... Râper ça? Râper ça. Ici, on va rajouter un petit peu de bobeur. Ici, on va saler et poivrer mon cher Laurent. Il n'y a rien qui sort. Ça ne marche pas votre objet, madame, s'il vous plaît. Donc, juste du sel finalement. Là, on va rajouter nos ingrédients secs directement dans notre bol. Et voilà, je vais s'incorporer ça. Mais on a oublié un élément clé. Ah, pour pas que ça colle. Un petit peu d'huile dans notre mélange. Et voilà. Une texture bien homogène. Notre gaufrier est bien prêt, mon cher. Il semble bien chaud. On va mettre ça ici, comme ça. Moi, j'ai le goût de virer fou et de en faire deux en même temps. On fait ça. Oh! Bien fumant. C'est la fumante. C'est la fumante. On va donner un petit coup de spray tan. Ça sauve des vies, ça. Ça sauve des vies, ça. C'est quoi la gaufre, Amine? Pendant que la gaufre est cuit, on va s'attaquer à la crème glacée de là. Patates. Donc, ici, on a lait et crème qu'on va verser dans notre petite casserole, mon cher Laurent, s'il vous plaît. Moi, je vais venir vous rajouter du sucre. Ça, c'est notre sirop de maïs. C'est un petit sirop de maïs, c'est pour la texture. Moi, je vais rajouter un peu de sel. Voilà. On chauffe le tout. Feu moyen, feu brindé. Moyen, moyen, doux. Là, ma question, Amine, pourquoi une gaufre? Quand je cuisine, je suis toujours basé sur des souvenirs et des moments d'enfance. J'adorais ça, manger des gaufres à la crème glacée. Je trouve que c'est quand même assez gourmand, assez cochon. Puis, vu qu'on fait de la patate, patate gourmandise, on n'est pas loin. Ça fait du sang. Ça fait du sang. On réserve ça dans le frigo pendant huit heures, s'il vous plaît. Huit heures plus tard, on va sortir notre mélange du frigo. C'était long d'arrêt. C'était quand même assez long. On rajoute la fameuse patate dans le blender. La purée de patate. On va y aller tranquillement. Oh, c'est beau. On va passer ça au tamis, juste ici. Parce que les grumeaux, c'est énorme. Après ça, on verse ça dans notre sorbetière. Je veux que tu te maries ça? Maries, si vous voulez. Maries, je suis là. Du gros gaspillage. Une fois qu'on a notre crème glacée, notre gaufre, notre tuel, notre popcorn, place au... Dressage. On vient placer notre gaufre, un peu de popcorn par-dessus. Qu'en pensez-vous, mon cher Laurent, dans notre fameuse gaufre? Visuellement, c'est déjà incroyable. Lui, je t'entive moi maintenant. On cherchera, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Ah, c'est comme le garage. Ah, pas mal. Incroyable. Incroyable. Je lui en aurai un. Un sur deux. Un sur deux. Si je suis accompli, j'ai tellement faim d'en avoir encore. Bon, c'est à mon tour. Amen, on va faire un gâteau de patates et gravlaxes de saumon. Nice. J'ai bien hâte. Serais-tu mon sous-chef? Certainement. Avec plaisir. On commence par les pelées. Pelées des patates. On va slicer ça. Et ensuite, on va se faire des petites rosaces. On va venir badjoner. Le beurre clarifié. Un peu de sel. Puis on va monter ça. Et voilà. Moi, j'adore la patate. Ça me donne des souvenirs d'enfance. Des chips, des frites. Je viens d'avoir un flashback d'enfance, d'ailleurs. Quand on mangeait les dimanches de roast beef, à la fin, je garde tant les patates empurées pour faire des sculptures avec. Je faisais genre un jump de snowboard, mettons. Très créatif, mon Laurent. Très créatif. C'est-tu ton premier gâteau de patates, ça, Aline? Oui, ça, c'est mon premier gâteau de patates. Combien il y a de toutes sortes de patates, tu penses? Je dirais qu'il doit y avoir au moins une vingtaine. Une vingtaine? Moi, je te dirais, on est dans les 500. 500 patates? Oui, oui, oui. Ah, 200 variétés. 200 variétés. 200. 20, 500, c'est 200. En bonne réponse à la maison. Donc, mon cher Amin, ça fait environ cinq minutes, ça cuit. Parfait. Une belle petite croûte au fond. Là, ça va au four à 425 pendant une heure. Une heure, c'est bien ça. Vous ouvririez-tu le four, s'il te plaît? Oui, mon cher. Merci. Comme ça. Et voilà. Hop là! Une heure plus tard. Magie. C'est cuit, c'est beau, mais le moment stressant n'est pas encore passé. Il faut mettre ça à l'envers, comme une tarte tatin. Action. Et voilà. Puis là, un petit coup là-dessus. Et, t'es prêt? T'es stressé. Oh! Oh my God! Wow! C'est-tu beau, ça? Là, Amin est stressé. On va relaxer un peu. C'est bon de l'épaule. Ok, t'as vu? Prêt? Ah! T'as tardu qu'il craque? Oui, chef! All right, là, on est prêts pour ton grand relax, mon cher. Là, on est relax, OK? Let's go. Donc, on a un beau pavé de saison ici. S'il te plaît, Amin, ton moyen d'heur, le mélanger. C'est tout. Il faut pas gêner d'utiliser ses mains. Les mains clignées, c'est propre. Ton meilleur outil de travail. Et voilà. On va y aller généreusement. La moitié du sel et du sucre sont sur notre saison. Parfait. Ça va au frigo pendant 24 heures. 24 heures. Amin! Oui? 24 heures plus tard. On utilise ses mains une deuxième fois. Encore une fois, toujours les mains. Faut laver les mains. Bravo l'honneur! Ah, merci! Donc là, mon cher Amin, après 48 heures... On va slicer le poisson. Si, on n'a pas le temps de faire 48 heures de gravlaxe, les tranches de courge, ça pourrait être bon, ça, je pense. On pourrait prendre du saumon fumé. Du tofu, ça marche très bien. Tofu aussi, oui. Tofu. Tofu, ce qu'il y a pas. Elle est bonne. On est rendu à l'étape de venir garnir notre beau gâteau de patate. C'est quoi une bonne recette d'envie, Laurent? Bien, c'est quand c'est bon dans la gueule. Oh, wow. Moi, c'est juste ça. Moi, c'est où simple que ça? Amin? Oui? Que penses-tu de mon gâteau de patate et gravlaxe? Honnêtement, je suis très impressionné. Je peux-tu goûter, là, pour ce que j'ai faim? Avec grand plaisir. Une petite pointe, moyenne pointe. Moyenne pointe? Moyenne pointe? Avec mon dération. Ah, ok, c'est gourmand, ok, c'est bon parfait. Oh, wow, wow! Regarde-moi ça. Magnifique. Une shot. Le moment de vérité. C'est cochon. C'est cochon? Mais c'est bon. Mamma mia. Hum, hum. C'est la première recette de Laurent Dagenais que je vais reproduire à la maison. We got it. Bon, bon, bon. Mon cher Amin, as-tu déjà pensé à faire un dessert avec de la patate? Moi, honnêtement, je n'en ai jamais fait. J'ai un beau restaurant de purée. Nice. Hier, on a plein de beaux produits. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je pense qu'on va sortir des sentiers battus. Moi, j'ai une petite recette de biscuits que je connais à base d'amandes, mais pourquoi pas un croupé paré de la patate dedans? Ben oui, dans l'appareil directement. Dans l'appareil directement. Cool. Parfait. Voilà. Pour des blancs en neige bien réussis, je vous donne une astuce. Une pincée de sel. C'est très important. Et les blancs, toujours à température ambiante. Ça, c'est la poudre d'amandes qu'on va rajouter ici. Parfait. Donc, on va continuer de mélanger ça à la machine. C'est toujours mieux. Parfait. Là, on va rajouter nos blancs one shot. One, one shot. On plie ça tranquillement. Puis, on va mouler nos petits gâteaux là-dedans. Ouais, quand on est temps, à quelle température? Euh, 350, une vingtaine de minutes, ça devrait faire l'affaire. Et oh! Là, on a la base de notre dessert. La garniture, je ne sais pas, tu veux t'inspirer de quoi? Ben, je suis pas plein de petits fruits. Puis, là, c'est tant des fruits qui sont bons. Les bleuets du Québec. Je pense que ce que je ferais, c'est un genre de twirl, de bleuets et mascarpone. Ça prendrait une belle petite couleur. Dans le bol, ici, on va mettre les bleuets. Donc, on va piler nos bleuets comme des patates. Bien piler. Puis, on va mettre la mascarpone dans les bleuets directement. Dans les bleuets, ouais, ça serait une bonne idée. Let's go. Et ouais. Quelques zestes de citron, c'est la bienvenue. Plein de gaz. En plein de gaz. C'est un peu bon à ça. Très, très bon. Je pense qu'il manque un peu de sucre là-dedans. Oui, 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 oui. Encore un peu. Petite touche de sucre. En ganseur. Amandes caramélisées. Un peu de sucre. Un peu de beurre, peut-être. Ça serait une bonne idée. Ouais, du beurre, pourquoi pas. C'est toujours la bienvenue. Bon, OK, donc là, on est rendu à la partie qui est plus le fun, le dressage. J'ai peut-être une idée un peu folle. On peut-être un étagé, genre un super haut stack de biscuits. Aux-tu le droit? Ben oui, on a le droit, c'est nous, les chiffres. Ah! On va la classer dans les sept merveilles du monde, j'imagine. J'espère. Bouton? Bon appétit. Bon appétit. Je suis épaté. Je suis épatant. Wow. Sur 10, moi, je donne un 12. Ouais, moi, je me donne un 12. Ouais, 12 sur 10. 2 sur 10. Ouais, je pense qu'on a réussi. Trois plats. Une gaufre. Un gâteau. Puis un biscuit. T'aimerais-tu en aller faire? Ouais, merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Un plaisir. Maintenant, c'est votre tour à la maison. Ça, ça ne tiendra pas longtemps. Non. Ah! Miséricorde.